bonjour à tous aujourd'hui nous allons continuer sur les masques et nous allons le faire sur un portrait la dernière fois nous l'avons fait sur un paysage et donc là on va commencer sur une photo studio donc ici j'ai une photo qui est en haut évidemment et donc je vais faire les premiers réglages dessus donc j'ouvre l'onglet réglages de base et puis je vais faire simplement auto automatique voilà alors c'est un petit peu trop exposé donc je vais diminuer la luminosité voilà comme ceci je vais baisser les hautes lumières pour avoir un petit peu plus de détails sur le visage voilà j'ai enlevé un petit peu les ombres etc etc et puis je vais aller corriger l'objectif alors ça je vous le recommande vivement donc ici dans l'onglet correction d'objectifs et bien je vais sélectionner à la fois supprimer l'aberration chromatique même si ici on est en photo de studio il ya peu de risques et puis mais ça mange pas de pain de le cocher et ensuite je vais activer le profil de correction qui va appeler le modèle mon objectif voilà donc ça c'est fait et maintenant on peut ouvrir le menu masque qui se trouve ici voilà et je vais cliquer sur sujet pour sélectionner mon personnage voilà qui est fait donc le panneau de réglages apparaît sur le côté et donc là bas je peux commencer à les régler un peu mon personnage je vais baisser les hautes lumières pour gagner en détail aussi voilà comme ceci les ombres peut-être un peu plus voilà donc j'ai fait les premières retouches sur mon sur mon personnage je pourrais y revenir quand je veux évidemment et c'est double c'est tout l'avantage des masques donc là maintenant vous avez deux solutions si vous voulez l'arrière plan la première ce serait de faire le menu et faire dupliquer inverser le masque ou plus simplement il vous suffit simplement de d'appuyer sur créer un nouveau masque et de chercher sélectionner un arrière-plan voilà il m'a signé sélectionné mon arrière-plan je vais juste éclairer mon arrière-plan pour que vous voyez un petit peu la difficulté que j'ai sur l'arrière-plan bon c'est un arrière-plan avec un tissu où il ya des plis bon alors pour les enlever il faut aller sur le correcteur et puis aller enlever les plis je vais les laisser pour le moment peut-être que je les enlèverai à la fin et puis ce que je vais faire c'est que je vais colorer l'arrière-plan en bleu alors ici je vais ici dans l'onglet couleurs et puis je vais cliquer sur la mire de couleurs et puis je vais choisir un bleu voilà je vais choisir un bleu comme ceci je vais remettre l'exposition sensiblement telle qu'elle était c'est à dire un tout petit peu 0,40 parce que derrière tout à l'heure je vais faire un masque pour faire une lumière arrière backlight ou rim light voilà pour faire une lumière arrière sur le fond mais sans toucher le personnage mais ça on va voir ça après ce qu'on va voir qui est assez fantastique là c'est comment on peut retoucher la personne avec tout un tas de masques qui vont pouvoir se créer automatiquement pour ça on va de faire de nouveau créer un nouveau masque et là on va utiliser l'option sélectionner des personnes voilà donc là il m'a sélectionné la personne alors il pourrait y en avoir plusieurs évidemment voilà je clique dessus et là il me demande est ce que je veux toute la personne la peau du visage etc les cheveux le cierre des yeux bon moi je vais lui dire que je veux la peau du visage la peau du corps les cierres de l'oeil c'est le fond de l'oeil c'est la partie blanche de l'oeil je veux l'iris et la pipi les lèvres je veux pas les cheveux voilà et donc il va me créer cinq macs distincts alors veillez bien à ce que ça soit coché ici sinon il va vous sélectionner la personne en entier voilà donc créer cinq mac cinq masques pardon distincts donc j'appuie sur créer et voyez ici il m'a créé tous les masques alors j'ai mis la palette de masques sur le côté là parce qu'en fait vous pouvez la déplacer comme vous voulez je peux la remettre là où elle est par défaut c'est à dire ici ou sinon vous pouvez la prendre et puis la mettre n'importe où sur le sur l'image centrale enfin là où vous voulez donc on va regarder un petit peu ce qui m'a proposé donc la peau du visage alors je vais afficher l'incrustation pour qu'on voit où ça impacte alors moi j'ai changé le type d'incrustation j'ai utilisé trois petits points là qui se trouve sur le côté et puis je vais choisir blanc sur noir voilà je préfère travailler comme ça parce que quand on va peindre c'est je trouve que c'est plus plus pratique mais là encore vous pouvez choisir tous les modes d'incrustation que vous voulez couleurs etc alors moi j'en utilise deux incrustation couleur quand on voit que c'est en rouge et blanc sur noir ok donc là je j'enlève le petit clic d'afficher l'incrustation voilà ça disparaît mais si je me mets sur le masque je peux voir où est ce que je travaille donc là en l'occurrence il c'est la peau du visage ok et donc là je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir ce qui va se passer donc je vais aller travailler un peu sur la peau du visage ok alors là je peux augmenter l'exposition faire un tas de retouches moi ce que je vais faire par exemple c'est baisser la texture alors ça dépend ce que vous voulez sur un visage d'homme on peut augmenter la texture pour durcir un peu le visage ou au contraire vous baissez la texture et vous adoucissez un peu le visage bon là en l'occurrence j'ai un petit peu adoucir le visage donc je suis en train de le rajeunir un peu ok bon ça me convient comme ça je vais maintenant dézoomer et puis donc je vais passer au calque juste au dessus qui est la peau du corps alors la peau du corps pour lui je vais vous l'afficher c'est le cou et les mains voilà alors c'est pas hyper net vous pouvez retoucher de nouveau donc je vais faire ajouter je vais prendre mon pinceau et puis en peignant sur les zones blanches ajouter c'est en blanc là je peux enlever les petites imperfections qui existent sur le masque comme ceci voilà à l'inverse voyez j'ai des imperfections sur le côté si je fais soustraire pinceau voilà je vais soustraire ici les parties qui ne sont pas exactement comme je le souhaite voilà ça déborde un petit peu comme ça ok et donc je vais corriger alors vous prenez un contour progressif évidemment voilà donc j'ai corrigé mon masque je vais enlever l'incrustation comme ceci voilà donc là maintenant je retouche les mains alors en bas je peux je vais dézoomer pour qu'on voit un petit peu toute l'image et qu'on soit raccord par rapport à la peau du visage je vais alors je peux enlever un peu de texture si je veux adoucir un peu les mains je peux régler l'exposition alors j'aurai intérêt à pas trop éclaircir comme ceci voilà donc là j'ai réglé la peau du corps maintenant je passe au masque supérieur et là miracle il m'a sélectionné les sierres des yeux alors sierre des vous voyez c'est pas gros hein voilà donc il va sélectionner ça donc ce que je peux faire maintenant sur le sierre des yeux je vais zoomer encore un peu pour que vous voyez je peux augmenter l'exposition voilà comme ceci et puis je peux désaturer pour enlever un petit peu le côté rouge qui peut exister sur sur les yeux voilà donc on faut toujours faire un contrôle en reculant alors c'est peut-être un peu fort enfin c'est à vous de voir toujours la même chose comme ceci voilà donc ça c'est les sierres ensuite on passe au masque supérieur qui l'a sélectionné ça c'est les pupilles ok alors je vais zoomer de nouveau pour voir un petit peu comment ça se présente au niveau des pupilles et là bas je peux augmenter l'exposition je peux teinter les pupilles aussi si je si je voulais les pupilles un peu plus vertes parce qu'il a tendance à avoir des yeux un peu vert voilà je vais chercher un petit peu de vert alors pas trop là aussi il faut être assez discret voilà je peux aussi augmenter les ombres ou les diminuer sur l'oeil augmenter les blancs éventuellement voilà donc j'ai fait les les sierres les pupilles et maintenant le dernier alors il faut cliquer sur le masque à chaque fois pour pouvoir voir apparaître le type de correction qui en dessous donc là c'est ce sont les lèvres ok donc là sur les lèvres je peux choisir de colorer les lèvres éventuellement un petit peu je vais le faire beaucoup vous voyez bien ce qui se passe vous voyez peut-être beaucoup ça ça peut des fois être uniquement qu'un niveau alors je vais enlever la couleur pour enlever la couleur vous cliquez dedans et vous mettez ici à 0 en bas bon je pourrais uniquement veiller à l'exposition par exemple augmenter le contraste ou diminuer comme comme vous souhaitez voilà donc là c'est quand même un gain de temps énorme c'est qu'on a pu retoucher le visage et tous les éléments du visage indépendamment avec des masques qui se sont créés automatiquement gros avantage alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire une lumière arrière backlight rim light donc ce que je vais faire je vais reprendre un arrière-plan je vais sélectionner l'arrière-plan voilà qui est fait et maintenant je vais appuyer sur alt et vous voyez un bouton qui vient se positionner qui s'appelle intersection alors là il y a deux manières de le faire soit vous allez sur le menu ici vous cliquez et vous dites intersion intersection du masque avec là moi en l'occurrence je vais faire un dégradé radial ou alors vous appuyez sur alt vous faites intersection et vous venez choisir dégradé radial c'est pareil alors là maintenant faut que je crée monde est dégradé radial on ne voit pas les punaises de retouches et pour voir les punaises de retouches il faut appuyer sur la touche h voilà donc en général on les enlève pour pas pour mieux voir l'image voyez il ya des punaises partout il ya eu des corrections donc vous appuyez sur h une fois deux fois vous enlevez vous remettez donc là pour que je vois le dégradé et dégradé pardon radial que je vais positionner eh bien j'irai appuyé sur h voilà alors je vais refaire un dégradé radial un petit peu comme ceci voilà alors dégradé radial vous avez ici le rond central c'est la zone de pleine exposition et puis dès que vous partez du rond central vers l'extérieur vous avez la zone de progressivité voyez bon je peux faire quelque chose comme ça voilà maintenant je vais sur l'exposition et puis vous voyez je viens d'ajouter à l'arrière sans toucher mon personnage en avant-plan je viens d'ajouter une lumière à l'arrière et vous voyez ici sur le masque on voit très bien ce qui se passe donc alors je peux régler si je trouve que c'est pas assez centré je peux je peux réduire un peu comme ça le dégradé un oui un petit peu plus petit peut-être plus sympa comme ça voilà alors vous pouvez augmenter la lumière comme vous voulez ce qu'il faut c'est rester un petit peu cohérent par rapport à la lumière qui a sur sur le personnage en avant-plan voilà pareil je peux maintenant je vais appuyer sur h pour enlever tous les détails là et puis je peux aussi ajouter un dégradé linéaire sur le bas de l'image donc ici je rappuie sur h pour pouvoir le déposer je clique le bas et puis j'étire le dégradé radial vers le haut voilà comme ceci s'il n'est pas tout à fait droit mais prendre ici en haut la rotation ok alors je peux aller regarder un petit peu comment ça se présente voilà à peu près comment ça se présente si je veux le voir avec le personnage à ce moment là je vais faire je vais changer de mode je vais mettre en incrustation couleurs et le rouge et puis je vais afficher pour voir un petit peu où ça s'applique ok j'ai vu où ça s'appliquait maintenant je peux réduire l'exposition parce que je veux je me concentrer un peu plus sur le visage de la personne et un peu moins sur le reste alors maintenant on peut imaginer vouloir retoucher le chapeau j'appuie sur h pour faire disparaître toujours les punaises et puis je peux faire une sélection d'objets donc là je vais créer un nouveau masque et je vais choisir l'option objet voilà alors pour la sélection d'objets vous avez deux modes ici dans le menu qui se trouve à côté vous avez un mode avec le pinceau et vous avez un mode avec un rectangle alors je vais essayer avec le rectangle donc je me mets ici avec le rectangle et puis vous sélectionnez la zone où se trouve votre objet alors voilà donc il vient de faire la sélection on va aller voir un petit peu ce que ça donne c'est pas si mal ça déborde un peu sur les cheveux en bas là et ici sur le côté bon donc ce que je vais faire je vais annuler cette sélection donc je vais supprimer le masque 10 je vais recréer une sélection d'objets et là pour le coup je vais utiliser le mode pinceau qui est ici donc vous réglez la taille de votre pinceau comme vous voulez ok et puis on va venir peindre sur l'objet que l'on veut sélectionner comme ceci voilà et voyons le résultat alors j'ai affiché voilà c'est mieux ça déjà ok donc vous choisissez en fonction de comment ça se passe quel type de sélection vous voulez utiliser donc là maintenant j'ai la sélection du chapeau donc je peux éventuellement augmenter alors il n'est pas très propre le chapeau il faudrait le nettoyer un petit peu avec les correcteurs du contraste je peux enlever un peu les hautes lumières ajouter des éclaircir les ombres voilà bon je veux un je veux un chapeau un peu plus détaillé ok est ce que je vais faire je vais harmoniser le le chapeau avec le fond je vais venir chercher un bleu par ici et je vais aller rechercher un bleu un peu similaire voilà comme ceci voilà donc là on peut faire avant et après ici sur le petit côté vous avez l'oeil 1 2 du masque voilà donc là en fait avant voilà ça met un peu de temps parce que vous voyez j'ai demandé beaucoup de masques il est une utilisation de la mémoire qui est importante on en est au masque 10 alors je vais regarder un petit peu combien il me reste de mémoire oui ça ça commence à filer bon malgré tout j'ai pu faire ma retouche sur le chapeau mais on va continuer puisque maintenant on va s'occuper du pantalon voilà on va voir une autre technique donc sur le pantalon il est rouge 1 je vais créer alors là un un masque de gamme de couleurs voilà et avec la pipette je vais aller mettre un coup de pipette sur le pantalon rouge voilà qui est fait donc il vient de faire une sélection alors on va aller voir un petit peu ce que ça donne alors je vais me remettre en en mode blanc sur noir voilà je vais afficher bon alors c'est pas parfait c'est pas parfait le haut c'est pas terrible alors le haut je peux l'enlever avec un pinceau donc je vais faire soustraire pinceau voilà bon je règle la taille de pinceau et la progressivité que je veux je veux pas trop progressif là c'est uniquement pour effacer donc je vais aller peindre toutes les zones donc c'est la chemise mais la chemise n'est pas concerné par la retouche voilà donc voilà et maintenant on va ajouter sur ce masque on va ajouter en objet voilà je me mets un objet je choisis l'objet rectangle ok et puis ici sur ce qui est déjà sélectionné je viens poser le le rectangle voilà alors qu'est-ce qui s'est passé là en fait j'étais avant en gamme de couleurs et en gamme de couleurs il ne réagit évidemment qu'à la couleur donc en objet lui il va s'intéresser aux zones de contraste et donc à partir de ce qu'on lui a déjà dit de la couleur ils ont déduit les zones non concernés et il réagit en objet c'est à dire en contraste entre deux zones voyez et voyez qu'à l'intérieur de la zone tout est devenu blanc alors je vais faire la même chose sur l'autre jambe toujours en objet donc je suis en ajouté objet je mets comme ça voilà il m'a réglé l'autre jambe je vais faire une troisième fois pour la partie qui se trouve au centre ici faire donc ajouter objet et en fait il s'est servi de la sélection de départ pour faire cette sélection voilà donc c'est terminé alors je vais voir si ça correspond exactement à ce dont j'ai besoin je me remettre en incrustation couleur rouge voilà alors là j'ai un petit souci c'est qu'il a débordé sur la chemise donc ok mal à ce moment là je vais soustraire alors je vais peut-être essayer de soustraire en objet on va voir ce que ça donne ici et ben c'est pas mal alors je vais juste vérifier qu'il s'agit bien voilà je règle l'opacité de la sélection ça a l'air pas mal ouais c'est bon on est un petit détail ici alors on peut reprendre le pinceau en soustraction j'ai une petite zone qui est sur la sur la chemise voilà donc je suis en pinceau moins il s'attire sur la mémoire parce que tout toutes ces opérations c'est assez gourmand et surtout tout est gardé en mémoire voilà c'est terminé donc là maintenant je vais pouvoir retoucher le pantalon il a du mal à m'afficher l'image petit problème de mémoire voilà ça y est alors maintenant je peux retoucher le pantalon donc je vais enlever l'incrustation parce qu'elle est rouge et puis bah soit je peux augmenter l'exposition du pantalon soit je peux changer la couleur du pantalon je peux aller chercher un ton rouille comme ça ou si je j'additionne en bleu j'aurai quelque chose de plutôt magenta etc etc je peux faire quelque chose de plus neutre comme ça un rouge plus neutre ou alors je renforce le rouge de départ je peux renforcer le rouge de départ je pense que son pantalon était déjà suffisamment rouge je vais enlever la couleur et puis je peux aussi baisser la teinte pour être respectueux de ce que j'avais fait en bas de en bas de l'image voilà bon maintenant on peut faire avant et après alors une petite particularité quand on est en mode masque on n'a pas le avant et après ici il faut repasser en mode réglage en mode édition et ici je peux cliquer en bas sur le avant après voilà donc à vous de juger sur la retouche alors on est moins facile que sous photoshop il faut pas se leurrer mais quand même on arrive maintenant à faire des choses intéressantes et on arrive à faire des retouches relativement élaborées c'est en plein écran alors là je veux dire ma machine qui est quand même bien équipée un peu de mal voilà parce que là on en est à 11 masques c'est un peu lourd à gérer pour la mémoire voilà j'en ai terminé sur les masques et je vous dis bonne journée et à la prochaine fois au revoir à la prochaine fois au revoir